Les relations franco-soviétiques dans la tempête, 47 diplomates, journalistes et résidents soviétiques expulsés cet après-midi. Un coup de balai sans précédent en France contre l'espionnage soviétique, actif surtout dans le domaine militaire, selon le ministère de l'Intérieur. A l'Assemblée, réunion des groupes parlementaires avant la déclaration de politique générale du Premier ministre demain, le gouvernement envisage de légiférer par ordonnance pour mettre en place le plan de rigueur. Psychose et empoisonnement en Cisjordanie, les autorités israéliennes arrêtent plusieurs personnes suspectes d'avoir organisé l'épidémie. La mission de la navette spatiale américaine Challenger, la NASA réussit à reprendre le contrôle du satellite de télécommunication en difficulté ce matin. Madame, Monsieur, bonsoir. La mesure est sans précédent dans l'histoire des rapports franco-soviétiques. Elle a vraisemblablement été prise au plus haut niveau par le chef de l'État lui-même. 47 soviétiques, diplomates pour la plupart, mais aussi de journalistes et de simples résidents, ont été expulsés de France cet après-midi. Avec leur famille, munie de bagages activement ficelés, ils ont embarqué à bord d'un avion spécial à destination de Moscou. Il était 15h20 à l'aéroport Charles de Gaulle. Dominique Thiers était sur place. Il est 14h lorsque les premiers ressortissants soviétiques expulsés arrivent à Roissy. Bouquet de fleurs, sourire aux lèvres, mais aucun commentaire, aucune réponse à nos questions. Une quinzaine de personnes, en majorité des femmes et des enfants, empruntent le passage habituel qui conduit jusqu'à la salle d'embarquement du satellite numéro 3. L'avion qui les emmène à Moscou est un vol supplémentaire de la compagnie soviétique Aeroflot. Mais la plus grande partie des expulsés n'est pas passée par ce hall d'embarquement. Ils ont été directement acheminés par les minibus de l'ambassade à proximité de l'avion. L'appareil, un Ilyush 86, est en quelque sorte l'équivalent de l'Airbus français. A côté de nous, de nombreux soviétiques silencieux assistent au départ de l'avion. A 15h20, l'avion emportant les 47 soviétiques expulsés décolle. Cette expulsion spectaculaire que seul le quotidien Libération annonçait ce matin au conditionnel a été confirmée officiellement en fin de matinée. Et c'est du côté soviétique, le fait et significatique, qu'est venu le premier communiqué sous forme d'une protestation vigoureuse de l'ambassade du RSS diffusée par l'agence TASS. Le récit de la journée, Bruno Laudrette. Ce matin, devant l'ambassade, des gardes mobiles un peu plus nombreux qu'à l'habitude. Et c'est pour quoi monsieur ? Oui, il y a plusieurs radios, il y a la télévision française madame. C'est au sujet des mesures d'expulsion. Est-ce qu'on pourrait avoir une mise au point de l'ambassade ? 9h30, après quelques palabres, le portail s'ouvre enfin. Vous pouvez entrer si vous voulez ? Si. Bon, écoutez, c'est ce que je peux vous dire, que dans quelques temps, nous aurons une déclaration de l'ambassade. Pendant ce temps, on prépare les véhicules qui serviront au transport des diplomates. 11h, une camionnette de livraison se garde devant l'ambassade. Les soviétiques ont tout prévu, même les cadeaux d'adieu pour les épouses. Monsieur, vous en amenez combien des paquets ? 46. 12h, première déclaration officielle. L'ambassade proteste vigoureusement contre la décision totalement infondée et arbitraire des autorités françaises. Il ne nous a pas été présenté aucun fait d'activité illégale de la part des collaborateurs soviétiques auquel il est signifié de quitter la France. Aucune preuve, aucune explication. Et ils ne peuvent pas exister car les collaborateurs des représentations soviétiques en France n'exercent et ne peuvent exercer leur fonction que dans le cadre normal du développement des relations soviétes françaises. Aussi, arrivons-nous à la conclusion que l'expulsion sans précédent des collaborateurs soviétiques est liée à des considérations politiques des autorités françaises sans rapport avec le travail de l'ambassade et d'autres représentations soviétiques en France. Toutes les responsabilités des conséquences négatives de cette action arbitraire sur les relations entre la France et l'Union soviétique incombent donc à la partie française. Une heure plus tard, après une brève cérémonie d'adieu à l'intérieur de l'ambassade, loin des caméras, les diplomates expulsés et leur famille s'installent dans les cars, le tout dans une atmosphère bon enfant. 13h37, les véhicules démarrent, direction Roissy. Alors que du côté français, le quai d'Orsay gardait le silence, c'est à 16h30 cet après-midi que le ministère de l'Intérieur, dans un communiqué, a fourni les explications suivantes. Des opérations de contre-espionnage conduites depuis quelque temps par la direction de la surveillance du territoire sous l'autorité du ministère de l'Intérieur ont mis à l'évidence la recherche systématique sur le territoire national par plusieurs agents des services secrets de l'URSS, de renseignements scientifiques, techniques et technologiques, particulièrement dans le domaine militaire. La multiplicité et la gravité des interventions conduites au profit de cette puissance étrangère par le moyen d'agents bénéficiant le plus souvent du statut de fonctionnaire diplomatique justifient le départ des personnes concernées. Tel est l'objet de la mesure signifiée aux autorités soviétiques concernant une quarantaine de leurs ressortissants qui est devenue effective ce jour dans les délais convenus. C'était donc le texte complet du communiqué du ministère de l'Intérieur. Le fait est qu'en dix ans, le nombre des soviétiques en mission officielle en France a triplé. Ils étaient à ce jour environ 700, sans compter les familles, alors qu'officiellement la mission diplomatique en poste à Paris comptait 86 membres. Une quinzaine de soviétiques ont été expulsés de France pour espionnage depuis 20 ans. Le dernier cas remonte à 78. L'ampleur sans précédent de la fournée d'aujourd'hui s'explique, semble-t-il, par une accumulation d'affaires d'espionnage. La dernière en date, qui aurait servi de détonateur, était révélée par l'arrestation à mots d'un cadre français d'une entreprise nationalisée. Hervé Brusini. Qui aurait pu soupçonner Patrick Guerrier, 26 ans, marié, locataire dans cette cité modeste d'un quartier tranquille de mots, d'être un honorable correspondant au service du KGB ? Patrick Guerrier, personnage banal presque fallot, avait voyagé au Moyen-Orient, mais ses voyages n'auraient aucun lien avec l'espionnage. Tous les matins, il prenait le train ici, direction Paris, où il travaillait au centre de recherche des charbonnages de France. Et, à la demande d'un ami de rencontre, diplomate un peu spécial de l'ambassade du RSS, il photocopiait des documents industriels. Son unique motivation, affirme-t-il, aurait été la gentillesse. Placé sous surveillance pour la DST, il est arrêté à mots le 24 mars dernier, puis écroué à la maison d'arrêt. Selon le code pénal, cette gentillesse pourrait lui valoir la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis, il y a l'affaire du lieutenant-colonel Nutt. Une affaire qui, selon les milieux bien informés, aurait peu de choses à voir avec l'expulsion des soviétiques. Pourtant, Nutt, qui avait ici son bureau à Nice, n'avait pas que de simples activités administratives. Entrait au SDEC en 67, il arrive en 80 dans ses couloirs désormais vides. Nutt est un officier de la DGSE, la Direction Générale des Services Extérieurs, entendait le renseignement français. Depuis mai 81, il concentre son travail sur les renseignements avec l'Est. Et pour cela, il fait de nombreux voyages en Italie. Le lieutenant-colonel Nutt est trouvé mort dans la nuit du 14 au 15 février. Une balle dans la nuque, à quelques kilomètres du centre d'entraînement des agents français, dans l'arrière-pays niçois. Dans la presse italienne, on parle de lui. On pense que l'agent français aurait été assassiné parce qu'il en savait trop sur les activités de Victor Pronin, le vice-directeur commercial de l'aéroflotte à Rome. Victor Pronin arrêtait le jour même de la mort de Nutt alors qu'il recevait des mains d'un industriel génois des microfilms ultra-secrets concernant les installations de l'OTAN en Italie. Cette fois, le renseignement est de nature militaire. Mais il y a aussi le passage à l'acte. Et c'est la tentative d'assassinat contre le pape Jean-Paul II le 13 mai 81, place Saint-Pierre à Rome. On n'hésitera pas alors à parler d'une véritable filière bulgare qui serait directement liée au service secret soviétique. En tout cas, accumulation d'opérations d'espionnage conduites par les soviétiques sur le sol français, c'est l'explication du ministère de l'Intérieur, mais aussi des sources que vous avez pu consulter, Albert Durroy. Une explication qui apparemment n'a pas pris non plus les soviétiques au dépourvu. Oui, les explications qui suivent sont officieuses et fractionnelles, mais puisées évidemment à de très bonnes sources. Premièrement, la décision a été longuement réfléchie et préparée sous le contrôle du chef de l'État lui-même, à la suite de l'établissement d'un bilan des dégâts causés par l'espionnage soviétique. Deuxièmement, les autorités françaises détiendraient la preuve que toutes les personnes priées de quitter le territoire sont des agents actifs, ordonnés, constituant un système complet d'espionnage de haute qualification. Ils sont connus et suivis depuis longtemps. Troisièmement, plusieurs d'entre elles n'ont pas été mêlées à une affaire précise, mais même si elles n'ont pas mis la main à la pâte, elles sont membres de l'organisation. Certains membres connus ne font pourtant pas partie de la charrette d'aujourd'hui. Quatrièmement, l'affaire de Maud, et non pas l'affaire Nutt, a été la goutte d'eau de trop. Un ou deux des expulsés y ont été directement mêlés. Mais elle a convaincu cette affaire, les autorités, qu'il fallait marquer le coup une fois pour toutes. Cinquièmement, va-t-on publier les preuves en question ? Non. Les soviétiques savent très bien de quoi il s'agit, dit-on. Il était évident qu'ils protesteraient de leur innocence, mais ils ont certainement compris le message. Ou ils changent leurs habitudes, ou alors la crise entre les deux pays risque de s'approfondir. Enfin, les soviétiques n'ont pas été surpris de cette mesure. La semaine dernière, prétextant de circonstances indépendantes de leur volonté, des dirigeants de la télévision soviétique d'une part, des négociateurs d'un contrat charbonnier d'autre part, ont annulé des rendez-vous pris de longue date. Nous savons ce qui va se passer, a dit mystérieusement l'un d'eux. Plusieurs indices donc, qui expliquent aussi les rumeurs courant depuis quelque temps dans les milieux occidentaux du renseignement, à tel point qu'un journal américain, le New York Times, faisait état hier de l'imminence d'une riposte française. A Moscou, en tout cas aujourd'hui, le Kremlin garde officiellement le silence, comme l'explique sur place le correspondant de l'AFP. Le plus grand secret entoure l'arrivée ce soir à Moscou des 47 soviétiques expulsés de France et des membres de leur famille. Pour leur part, les milieux officiels se refusent pour le moment à tout commentaire. Il est certain que l'affaire ne pourra qu'assombrir les relations franco-soviétiques déjà tendues depuis l'avènement de la gauche en France. La décision française risque naturellement de provoquer des mesures de rétorsion de la part des autorités soviétiques. Mais la riposte éventuelle de Moscou ne sera pas nécessairement rapide, et qui sont ici, car le Kremlin cherchera d'abord à obtenir des éclaircissements sur les raisons de ce coup de balai sans précédent dans les relations franco-soviétiques. Si l'agent Stas a donc pris soin jusqu'ici de rejeter sur Paris toute la responsabilité des conséquences négatives de l'affaire sur les relations franco-soviétiques, le Quai d'Orsay, dans un communiqué publié en fin de journée, précise que pour le gouvernement français, les expulsions ne doivent pas affecter le développement des relations entre la France et l'URSS. Des relations qui, depuis l'arrivée au pouvoir du président Mitterrand, n'ont pas été sans ombre. Georges Borteli. En novembre 1982, avait fourni l'occasion d'une reprise de contact franco-soviétique à un très haut niveau, puisqu'une délégation française dirigée par Pierre Moroy avait assisté à cette imposante cérémonie. Et puis, en février dernier, Claude Chesson, le ministre français des relations extérieures, ne s'était pas contenté, vous vous en doutez, d'admirer la Sainte-Russie. Il avait eu, avec les dirigeants soviétiques, et notamment avec M. Andropov, des entretiens approfondis, entretiens qui avaient d'ailleurs souligné, il faut le dire, un certain nombre de désaccords franco-soviétiques. Désaccords sur quoi ? Notamment sur le problème des euromissiles, avec ce discours prononcé devant le Bundestag allemand par François Mitterrand, le président français donnant implicitement son appui à la position américaine en matière d'euromissiles. Il y avait le déjà vieux contentieux afghan avec, ces derniers temps, la condamnation à Kaboul du médecin français au Goyard. Tout de même, malgré ce contentieux, il y avait visiblement un approfondissement des relations franco-soviétiques. Et quand je dis « il y avait », est-ce que j'ai raison de parler vraiment au passé ? À Paris, on ne pense pas qu'il va y avoir une détérioration dramatique entre Paris et Moscou. Bien sûr, cette expulsion massive, c'est spectaculaire. Alors que jusqu'à présent, quand un diplomate soviétique était convaincu d'espionnage, on se contentait de le mettre très discrètement dans un avion, sans en parler. Alors maintenant, c'est vrai, Paris parle plus haut, plus fort, en matière de sécurité, mais se demande-t-on dans les milieux proches de l'Élysée est-ce que c'est vraiment de l'anti-soviétisme ? Non, c'est simplement être intransigeant en matière de défense nationale. Et c'est si vrai que, tout récemment, dans l'affaire du gazoduc, des livraisons de gaz soviétiques, eh bien, Paris, au contraire, a pris une position qui était de résister, cette fois, aux pressions américaines, en estimant que la sécurité française n'était pas compromise par ces livraisons soviétiques. Alors, en somme, qu'est-ce qu'on attend maintenant ? Eh bien, on attend une espèce de protestation du Kremlin, bien sûr, mais plutôt platonique, car on se dit à Paris que le dossier d'espionnage constitué par les services français est suffisamment solide pour que cette protestation inévitable n'aille pas très loin. Les capitales occidentales, à commencer par Washington, n'ont jusqu'ici exprimé aucune réaction officielle à l'affaire. À Londres, cependant, le ministère des Affaires étrangères souligne que le geste français témoigne d'une détermination commune des gouvernements occidentaux. Il faut dire qu'il y a quelques jours encore, la Grande-Bretagne expulsait trois soviétiques et qu'il y a 12 ans, Londres battait tous les records en expulsant 105 fonctionnaires soviétiques. Philippe Arouard. C'était le 24 septembre 1971. Le Foreign Office avait accordé deux semaines aux 105 diplomates soviétiques pour quitter la Grande-Bretagne. L'affaire avait éclaté après les révélations d'un agent du KGB soviétique, M. Lianin, qui avait demandé et obtenu l'asile politique en Grande-Bretagne. Et le Foreign Office précisait aussitôt que l'affaire était le fruit d'une longue et minutieuse enquête, sans en dire plus. Les représailles soviétiques n'ont pas été immédiates et elles furent plus modestes que prévues. Il a fallu attendre deux semaines pour que, d'une part, un voyage du ministre anglais des Affaires étrangères à Moscou soit annulé, et que, d'autre part, 18 ressortissants britanniques, dont 13 diplomates, soient expulsés de Moscou. Autre conséquence de la tension entre Londres et Moscou, les échanges commerciaux ont connu une phase creuse. Et la presse soviétique a abondamment publié des articles sur les services secrets britanniques. Article inspiré par les révélations d'un espion anglais célèbre passé à Moscou, Kim Felby. Et dans notre dernier journal, à 23h15, Georges Bortelier discutera des agissements du KGB en Europe et en France avec un expert, un ancien journaliste espion de l'agence TASS, Alexis Antonikin, passé à l'ouest. Les réactions politiques françaises à la décision du président Mitterrand sont peu nombreuses jusqu'ici, si l'on accepte celles de messieurs Marcelin et Stierne, qui parlent d'un acte courageux qui montrent que François Mitterrand n'est pas prisonnier des communistes, fin de citation. M. Stierne qui est officiellement candidat à la tête du parti radical. A l'Assemblée nationale, où le groupe communiste, comme les autres groupes parlementaires, était en réunion aujourd'hui, avant la déclaration de politique générale que doit délivrer demain le Premier ministre, au groupe communiste donc, comme au siège du parti, c'est jusqu'ici le mutisme complet. L'Assemblée se prépare donc demain à entendre le Premier ministre, Pierre Mouroy, qui engagera la responsabilité du gouvernement sur son plan de rigueur. M. Mouroy a lancé aujourd'hui, par le biais de ses services, un appel aux Français, leur demandant de se sentir acteurs de l'assainissement de notre économie. Le gouvernement envisage une nouvelle fois de légiférer par ordonnance. Le président du groupe socialiste l'a annoncé tout à l'heure. Daniel Brem. Ordonnance, ordonnance, le mot a créé de l'agitation dans les couloirs où les journalistes guettaient la sortie du groupe socialiste. Pierre Jox, le président, après un déjeuner avec le Premier ministre, vint expliquer que le gouvernement souhaitait être autorisé par le Parlement à prendre par ordonnance les mesures économiques annoncées. Raymond Forny, président de la Commission des lois, devait lui détailler les avantages et les inconvénients de cette procédure, méthode déjà utilisée en janvier 1982 pour des mesures sociales, durée du travail et cumul emploi retraite. C'est pour des raisons de rapidité que le gouvernement a envisagé de prendre des mesures par ordonnance et donc de soumettre une loi au Parlement permettant la prise de ces ordonnances par le gouvernement. Essentiellement la rapidité. Habituellement, le groupe socialiste n'aime pas beaucoup cette procédure. Lorsqu'il s'agit de mesures purement conjoncturelles et limitées dans le temps, nous ne voyons pas d'obstacle à l'utilisation d'ordonnances. C'est de toute façon de la responsabilité du gouvernement et même si nous avons des réticences par rapport à un système qui pourrait être créé sous cette forme, à l'heure actuelle, je crois que le gouvernement a utilisé la méthode qui s'imposait. Est-il exact que ceux qui étaient contre les mesures se sont trouvés pour ce système d'ordonnances ? Vous savez, le groupe socialiste est varié, divers, il y a toute une série de sensibilités. Ce que j'ai constaté au groupe cet après-midi, c'est qu'il y avait des approches différentes du problème, que certains étaient opposés, d'autres favorables, mais que de toute façon, le problème ne nous était pas posé en ces termes. Le gouvernement a annoncé au président du groupe qu'il entendait utiliser cette procédure d'ordonnance. Nous avons simplement examiné cette question comme nous l'aurions fait sur d'autres points. L'opposition ne manquera pas de réagir à cette décision. C'est le Conseil des ministres demain qui arrêtera les têtes de chapitre du projet. Débat et vote mardi prochain à l'Assemblée. Les discussions entre le ministère de l'Économie et les agents de voyage ont repris ce matin. Elles se poursuivront pendant la semaine. Une délégation des étudiants en médecine en grève a été reçue par ailleurs par le ministre de l'Éducation nationale et le secrétaire d'État à la Santé. Les étudiants avaient auparavant dans une opération simultanée dans plusieurs villes de France déversé des produits malodorants, notamment du concentré d'ail dans divers locaux administratifs. Du côté des agriculteurs, les dirigeants du Centre national des jeunes agriculteurs ont été reçus ce matin par leur ministre Michel Rocard. Aujourd'hui, près de Brest, comme vous le voyez, quelques 400 producteurs d'œufs de lait et de porc ont bloqué pendant plusieurs heures sans incident la base aéronavale de l'Andivisio. Hier soir à Dijon, 19 agriculteurs ont été interpellés après une manifestation plus mouvementée. Journée bien mouvementée pour la navette spatiale américaine Challenger. Après son départ sans bavure hier soir, comme vous avez pu le constater en direct dans notre journal, Challenger a eu maille à partir avec le gros satellite de télécommunication largué ce matin et dont la NASA avait perdu momentanément le contrôle. Georges Leclerc. Oui, tout avait pourtant bien commencé ce matin dans cette soute de la navette Challenger qui vogue à 300 km au-dessus de nos têtes. L'énorme satellite de télécommunication TDRS que vous voyez ici avec ses antennes encore repliées en forme de parasols est déclarée bon pour le service. Seule une petite inquiétude vient tempérer cet optimisme. Des gyroscopes de stabilisation semblaient poser quelques problèmes très vite réglés, pensons alors à la NASA. Le feu vert est donné pour éjecter cet énorme moteur fusée de Kingston qui emporte le TDRS vers sa destination finale c'est-à-dire là où il doit travailler à 36 000 km d'altitude alors que la navette rappelons-le ne dépasse pas les 300 km d'altitude. Depuis leur hublot les astronautes surveillent le départ il est 6h31. Le bloc TDRS et moteur fusée est propulsé hors de la soute. 55 minutes plus tard le moteur s'allume jusqu'ici tout va bien. Au moment de se déployer TDRS se met à tourner sur lui-même la NASA perd le contrôle de cet engin de 700 millions de francs une fantastique course poursuite s'engage des ordres des télécommandes sont lancées désespérément vers le ciel pendant 3 heures c'est l'inquiétude d'un seul coup miracle en fin d'après-midi TDRS est retrouvé se met à obéir et se stabilise la mission est sauvée les américains respirent et nous aussi car le vol du futur laboratoire Space Lab laboratoire européen dépend complètement de la réussite du TDRSS Conspiration mise en scène escroquerie politique monstrueuse c'est en ces termes que le gouverneur de l'administration civile israélienne de Cisjordanie a officiellement stigmatisé aujourd'hui l'épidémie d'empoisonnement qui sévit depuis deux semaines dans les territoires occupés les autorités israéliennes ont procédé aujourd'hui à plusieurs arrestations tandis que l'enquête sanitaire se poursuit Michel Strulovici la jeune palestinienne emportée par cette ambulance souffre elle aussi de ce mal mystérieux dont les symptômes sont fièvre vomissement tachycardie des experts internationaux dont deux de l'organisation mondiale de la santé sont arrivés hier pour enquêter et savoir si oui ou non il s'agit là d'un phénomène d'hystérie collective comme l'affirment les officiels israéliens toujours est-il que pour les mères des enfants hospitalisés comme pour les médecins palestiniens il n'y a pas de doute il y a bien eu tentative d'empoisonnement il fuit les combats par milliers ces réfugiés des camps de la frontière kmérothaïlandaise les zones d'affrontement sont en effet toutes proches là les forces vietnamiennes et leurs alliés cambodgiens tentent de déloger leurs opposants les fidèles du prince Yanuk ceux du vieux leader nationaliste Son San mais surtout les 50 000 partisans de Pol Pot ces Khmers rouges sont il est vrai le fer de lance de la coalition anti-vietnamienne les troupes thaïlandaises de leur côté sont en état d'alerte et comme ici elles font le coup de feu contre les forces vietnamiennes le danger c'est un affrontement direct entre les uns et les autres qui pourrait élargir le conflit des miliciens sandinistes au nord du Nicaragua patrie libre tel est leur cri de ralliement dans la contre-offensive en cours à quelques kilomètres seulement de la frontière avec le Honduras les combats des jours précédents qui les opposent aux somozistes ont été violents mais les sandinistes semblent avoir le dessus ces partisans de l'ex-dictateur Somoza les voilà ils sont à l'entraînement quelque part au Honduras avant de s'infiltrer au Nicaragua un mort plus d'une centaine de blessés tel est le bilan de la violente manifestation contre le chômage qui s'est déroulée hier soir au Brésil dans l'un des quartiers les plus pauvres de Sao Paulo une nouvelle manifestation tout aussi violente a eu lieu ce matin un milieu de chômeurs ont mis à sac des supermarchés et bombardé des autobus à coups de pierre 77 millions de francs en argent liquide les cambrioleurs qui ont dévalisé hier à Londres le siège d'une société de sécurité ont eu la main heureuse fait sans précédent la compagnie d'assurance Lloyds a offert une récompense de 5 millions et demi de francs pour toute information permettant leur arrestation sanglante tentative de cambriolage cet après-midi à Paris un bijoutier agressé par deux malfaiteurs les a blessés l'un est mort de ses blessures l'autre est dans un état grave c'est la deuxième fois en 15 jours dans la région parisienne qu'un bijoutier attaqué tire sur des cambrioleurs les années 50 vous vous en souvenez les queues de cheval les talons plats le rouge baiser Gérard Philippe un peu de nostalgie beaucoup de sentiments toute une époque qu'une réalisatrice de 30 ans Diane Curis fait revivre dans un film qui sort ce soir à Paris en avant-première coup de foudre l'histoire de deux couples et à travers eux l'émancipation de deux femmes Miu Miu et Isabelle Huppert flanqués de leurs compagnons Guy Marchand et Jean-Pierre Bacry un extrait du film avant de rencontrer Diane Curis sur le trottoir des Champs-Elysées avec Georges Bégout allez retire ça tout de suite bah qu'est-ce qui te prend ? de quoi t'as l'air ? t'es tellement serré qu'on voit la marque de ta culotte bah voilà comme ça il n'y aura plus de marque il n'y a plus de marque bon bah t'as gagné on n'ira pas du tout voilà comme ça c'est partout comment ça on n'y va pas ? tu vas pas me cacher ma soirée pour le fois qu'on sort ? tu veux avoir l'air d'une putain ? je sors pas avec une putain moi voilà le monsieur qui est roulé qu'est-ce que c'est ? c'est un jour de chemise américaine elles n'ont qu'une manche je me suis aperçu une fois que j'avais payé je pouvais pas deviner évidemment c'est fait en série maintenant et machine c'est pas possible oh ça arrive quand c'est pas des chevilles comme un mangeable c'est des tableaux volés quand c'est pas des tableaux volés c'est des chemises sans manche c'est pas des chemises sans manche c'est pas des chemises sans manche c'est des chemises avec une manche on ne dit pas n'importe quoi au Champs-Elysées pour coup de foudre j'accueille Diane Curis qui est la réalisatrice de ce film alors ce sont les années 50 qui sont évoquées je vois que vous êtes vêtue à la mode des années 50 alors dites-moi à quoi ça sert d'aller fouiller dans un passé qui finalement n'est pas le vôtre c'est pas le mien mais c'est celui de mes parents et bon c'est un petit dommage que je le rends ce soir c'est ce qui vous a poussé à faire ce film ? un petit peu oui me pencher vers mon passé ah voilà les autres regardez voilà voilà l'arrivée d'Isabelle Luper de Miu Miu Diane alors donc les années 50 que doivent les femmes de 30 ans d'aujourd'hui à ces femmes qui avaient 30 ans dans les années 50 je crois qu'elles doivent pas mal de choses enfin en tout cas nous on leur doit beaucoup nos mères elles nous ont permis un petit peu d'être ce qu'on est aujourd'hui c'est à dire dans l'évolution bah oui l'évolution l'émotivation c'est la fête c'est un peu les meutes voici l'arrivée de Coluche évidemment toujours très attendue et ce soir tout le monde a revêtu la tenue des années 50 on s'est déguisé 50 on est arrivé avec des voitures d'époque également absolument on est tous un petit peu et nous avons d'ailleurs tout près de nous des mannequins qui sont habillés par Balmain c'est des années 52 ce sont des robes qui vont aller bientôt au musée de la haute couture je pense qu'en ce moment voilà nous les découvrons alors une dernière question un coup de foudre entre deux femmes dans les années 50 c'est une chose qui n'est pas habituelle c'est un sujet plus brûlant aujourd'hui bah justement oui elles sont très en avance sur leur époque au moment où se situe le film c'est à dire en 52 voilà leur coup de foudre effectivement est une drôle d'histoire une drôle d'aventure c'est à dire rapidement et bah elles tombent un petit peu amoureuses l'une de l'autre sans que ce soit jamais à aucun moment équivoque elles se prennent de passion l'une pour l'autre et elles vont casser leur foyer ce sont des mères de famille mariées avec des enfants elles vont détruire un petit peu leur foyer à cause de ce coup de foudre qu'elles auront vécu ensemble donc les années 50 c'est bien sûr la mode c'est aussi toute une époque c'est la guerre froide c'est une certaine violence et puis c'est aussi la musique et la musique vous l'avez évoquée ce soir comme ça devant le marignan avec le métronome Big Man qui joue In The Mood In The Mood on l'entend dans le film parce que le film commence en 1942 pendant la guerre c'est trop qu'on voudrait Deux mots de sport en mesure en cyclisme la victoire du français Christian Jourdan dans la course Paris-Camembert et aussi la mort d'un grand champion de moto Georges Monneret 19 fois champion de France il avait 75 ans le temps demain Alain Gilot-Pétré c'est pas pire mais c'est pas mieux bref c'est du mauvais temps regardez la photo satellite c'est pour qui ces nuages je vous le demande c'est pour nous et c'est pour demain voici la carte maintenant la carte non ça c'est les températures ici c'est la bonne carte celle qui est à droite c'est là où je suis actuellement bref c'est des nuages partout un peu moins sur le sud-est des nuages avec de la pluie de la neige sur les Alpes quelques éclaircies qui arriveront par le nord-ouest et l'ouest et des rafales de vent d'ouest assez fort ça souffle fort actuellement sur les côtes les températurelles sont en hausse de 9 degrés Mignon-Marouan à 18 degrés à Perpignan donc on est partout au-dessus le 10 degrés c'est normal pour la saison demain mercredi 6 avril 4 minutes de saillant plus le V7h20 une couche et 20h27 c'est la 5 mars ce n'est pas été trop long oh non vous avez été parfait à 23h15 Hervé Claude vous présentera notre édition de la nuit demain 12h45 Daniel Bilalian j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h très bonne soirée Sous-titrage ST' 501